10 bienfaits étonnants pour la santé du poivre noir et du curcuma et pourquoi vous devriez les prendre ensemble. Le curcuma est une épice de couleur dorée de la famille du gingembre qui est utilisée dans la médecine et la cuisine indienne depuis plus de 4000 ans. Souvent étiquetée comme racine de curcuma, il s'agit en réalité d'un rhizome. C'est une petite tige qui pousse juste sous la terre et est chargée de phytonutriments cicatrisants. Le curcuma est en fait l'un des médicaments naturels les plus étudiés au monde et a été démontré pour améliorer considérablement la santé globale et traiter une grande variété de problèmes de santé différents, tels que la réduction de l'inflammation, l'aide à la perte de poids, la lutte contre le cancer, le soutien aux diabétiques et bien plus encore dont nous parlerons dans cette vidéo. D'autre part, le poivre noir est fabriqué à partir du fruit non mûri séché d'une vigne appelée Piper nigrum. Et était également utilisé par les anciennes civilisations pour ses bienfaits médicinaux pour la santé. Alors la question est, pourquoi voulons-nous prendre du curcuma et du poivre noir en même temps ? Eh bien, l'ingrédient cicatrisant actif principal du curcuma s'appelle la curcumine. Ce qui lui donne cette couleur jaune ou dorée et est l'un des produits chimiques végétaux les plus cicatrisants connus de l'homme. Le problème est que la curcumine n'est pas très facilement absorbée par le corps. C'est là que le poivre noir intervient. Ajoutant un peu de poivre noir augmente la biodisponibilité de la curcumine de 2000%, de sorte que vous pouvez l'absorber correctement. Examinons maintenant une recette simple de lait au curcuma que vous pouvez utiliser à la maison. Vous aurez besoin de deux tasses de lait de coco, ou vous pouvez utiliser n'importe quel lait de votre choix. Une cuillère à café de poudre de curcuma bio Et un quart de cuillère à café de poivre noir moulu bio Méthode ? Mélangez tous ces ingrédients dans une casserole et laissez mijoter à feu moyen pendant 5 minutes. Retirez du feu, laissez le liquide refroidir légèrement, puis buvez. C'est très savoureux et c'est également connu sous le nom de lait doré ou aldi doud en Inde. Il est très important d'utiliser des ingrédients biologiques car certaines variétés moins chères contiennent des agents de remplissage nocifs, surtout dans le curcuma. Le poivre noir et également la matière grasse du lait aident votre corps à absorber la curcumine, ainsi que 100 autres phytochimiques cicatrisants trouvés dans le curcuma. Il est recommandé de boire cela ou d'utiliser du curcuma de différentes manières délicieuses quotidiennement pour bénéficier des 10 incroyables bienfaits pour la santé dont nous parlerons dans la vidéo d'aujourd'hui. Juste un rappel rapide, cette vidéo est à des fins éducatives seulement. Alors parlez à votre médecin si vous avez des préoccupations médicales. Le premier et le plus pratique avantage du curcuma est de soutenir la perte de poids. Si vous cherchez à perdre du poids, commencez à consommer plus de curcuma dans votre alimentation. L'ingrédient actif, curcumine, a été démontré pour aider les gens à perdre du poids à un rythme plus rapide en augmentant une hormone appelée adiponectine. Cela aide à stimuler votre métabolisme, surtout lorsque vous suivez un régime de perte de poids faible en glucides ou en calories. Le deuxième avantage est la santé du foie. Votre foie est l'organe le plus important de votre corps lorsqu'il s'agit de filtrer les toxines et de maintenir votre sang propre. Le curcuma, avec du poivre noir, a été montré pour aider à prévenir l'accumulation de graisse à l'intérieur de votre foie et à protéger également les cellules hépatiques contre le tissu cicatriciel appelé fibrose qui aurait pu conduire à une maladie hépatique dangereuse. Ils aident également votre foie à filtrer les toxines de l'environnement comme les métaux lourds, les pesticides, les polluants, la nicotine, les médicaments, etc. Dans un processus appelé détoxification de phase 2. Le troisième avantage est la réduction de la douleur. Si vous souffrez de douleurs, de maux de tête, de douleurs articulaires ou de toutes sortes d'inflammations, alors le curcuma avec du poivre noir est certainement quelque chose que vous voudrez envisager d'utiliser. Le piperine du poivre noir et la curcumine du curcuma aident tous deux à réduire l'inflammation dans tout votre corps pour désactiver activement différentes voies de la douleur. Lorsque vous en consommez souvent, votre corps produit plus d'antioxydants comme la glutathion qui aident à protéger vos cellules contre les dommages des radicaux libres et l'oxydation. Le quatrième avantage est le soutien digestif. Comme je l'ai mentionné précédemment dans la vidéo, le poivre noir aide votre corps à absorber les phytonutriments cicatrisants de différents aliments, en particulier le curcuma, car il stimule les enzymes digestifs de votre pancréas et le flux de bile de votre foie. Ensemble, ils peuvent aider à calmer l'estomac et à apaiser tout type de problèmes digestifs, comme l'indigestion, le reflux acide ou la constipation par exemple. Les polysaccharides dans le curcuma aident à soutenir la muqueuse de votre intestin pour éviter que les toxines ne fuient dans votre sang, ce qui aurait pu déclencher des allergies ou des problèmes auto-immuns. La curcumine aide également à détruire H. pylori, une bactérie nocive qui déclenche les ulcères d'estomac. Passons au cinquième avantage, l'anti-âge. Des études montrent que les ingrédients actifs du curcuma peuvent aider à prévenir les dommages à l'ADN et également aider votre ADN à se réparer. En protégeant votre matériel génétique, le curcuma et le poivre noir aident à ralentir le processus de vieillissement et à protéger vos cellules contre les dommages des radicaux libres, qui pourraient vous faire perdre du collagène dans votre peau, vos cheveux, vos ongles, vos articulations, etc. Le sixième avantage est la lutte contre le cancer. Cette combinaison est également utile pour prévenir et combattre le cancer, car les ingrédients aident à déclencher la mort cellulaire contrôlée. Fondamentalement, cela aide toutes les cellules endommagées de votre corps à mourir automatiquement et à être renouvelées par de nouvelles cellules saines, ce qui empêche les cellules endommagées de se transformer en cancer. En particulier, la curcumine a été montrée pour supprimer le développement des cellules cancéreuses du côlon en réduisant l'expression de certains gènes mutants. Le septième avantage est la baisse de la pression artérielle. En améliorant la sensibilité à l'insuline, à la fois le poivre noir et le curcuma aident à protéger vos artères en réduisant le risque de formation de plaques à l'intérieur, causant un blocage. Ils aident également les cellules à l'intérieur des parois de vos artères à rester en bonne santé, ce qui maintient vos artères lisses et flexibles, protégeant votre cœur et aidant le sang à circuler dans votre corps tout en transportant de l'oxygène et des nutriments. Le huitième avantage est la réduction de vos taux de sucre dans le sang. L'un des principaux problèmes dans le monde moderne est les taux de sucre dans le sang élevé et les niveaux élevés d'insuline causés par la consommation excessive de glucides et de malbouffe. La consommation de curcuma et de poivre noir aidera à soutenir les cellules bêta de votre pancréas et à améliorer la sensibilité à l'insuline afin que vous puissiez maîtriser vos taux de sucre dans le sang. Cela aide non seulement à prévenir le diabète, mais cela aide également à perdre du poids et à prévenir les complications diabétiques telles que les lésions nerveuses, neuropathie. Cela m'amène au neuvième avantage, qui est la santé des nerfs et du cerveau. Si vous voulez vous protéger contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson, vous devriez envisager d'ajouter plus de curcuma et de poivre noir à votre alimentation. Des études suggèrent que le curcuma améliore le niveau de microbes amicaux qui vivent à l'intérieur de votre intestin, ce qui aide à produire des produits chimiques cérébraux qui maintiennent votre cerveau en bonne santé. De plus, en réduisant l'inflammation, le curcuma et le poivre noir peuvent protéger vos nerfs et votre cerveau des dommages oxydatifs et ils ont un effet protecteur sur le système électrique de votre corps. Enfin, le dixième avantage est l'amélioration de la santé mentale. Les personnes qui consomment du poivre noir constatent souvent qu'elles se sentent beaucoup mieux et sont moins susceptibles de souffrir de dépression, d'anxiété et de troubles de l'humeur. Vous voyez, les alcaloïdes et les composés épicés améliorent la production de sérotonine et d'autres neurotransmetteurs qui vous rendent heureux sans avoir besoin de certains médicaments comme les antidépresseurs. D'autres façons d'utiliser le curcuma et le poivre noir L'une des meilleures façons est de simplement manger du rhizome de curcuma cru dans une salade et d'ajouter quelques grains de poivre noir ou du poivre moulu pour améliorer votre santé. Vous pouvez également ajouter de la poudre de curcuma et du poivre noir à vos sautés, soupes, curies, ragouts ou simplement les saupoudrer sur des légumes. Vous pouvez préparer du lait doré en utilisant la recette que j'ai présentée au début de cette vidéo. Vous pouvez même prendre des gélules de curcuma et de poivre noir si vous n'aimez pas le goût. Ajoutez du curcuma et du poivre noir à du riz sauvage si vous ne suivez pas un régime pauvre en glucides ou simplement préparer du thé au curcuma en utilisant de l'eau chaude, de la poudre de curcuma et une pincée de poivre noir. Alors essayez d'ajouter ces deux ingrédients à votre alimentation chaque fois que vous le pouvez pour soutenir un métabolisme global sain. Merci beaucoup de votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus sur la nutrition et intégrer des aliments sains à votre mode de vie, consultez nos autres vidéos. Votre soutien, sous forme de j'aime, est toujours apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de nos dernières vidéos santé. Je vous souhaite une excellente santé, richesse et bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.